... Je voudrais remercier Samuel Saint-Lélie, votre ancien pasteur, et saluer le nouveau pasteur qui se tait pour cette invitation. Et je voudrais d'affiner la tête pour une courte prière, je l'apprends de la vie 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 de la vie. On entreduit notre Père après les louanges, maintenant il nous faut ouvrir ta parole et en saisir l'essence même pour notre vie. Je te demande l'assistance de ton esprit saint sur moi et sur cette communauté, afin que nous puissions comprendre la profondeur, la largeur et l'amour et la longueur de ton amour, Seigneur. Nous en avons tant besoin. Que ton Saint-Esprit nous éclaire plus que jamais aujourd'hui et que ton nom soit glorifié jusqu'à jamais dans notre vie. Amen. C'est l'histoire d'un chirurgien qui arrive en hâte à l'hôpital où il exerce, il a été appelé d'urgence, il arrive, se change rapidement et se rend directement au bloc opératoire. Et en y allant, il trouve le père du garçon qui fait les 100 pas dans le haut. En voyant le chirurgien arriver, le papa hurla. Pourquoi avez-vous pris tout ce temps pour venir ? Vous ne savez pas que la vie de mon fils est en danger. Vous n'avez donc pas le sens des responsabilités. Alors le médecin chirurgien dit calmement, écoutez, monsieur, je suis désolé, mais je suis devenu ce que rapidement possible. Après avoir reçu l'appel, on m'a dit, et maintenant je souhaite que vous vous calmez pour que je puisse faire mon travail correctement. Me calmez ? Mais comment voulez-vous que je sois calme ? Si c'était votre fils, vous seriez calme ? Vous savez dans quel état est mon fils ? Si votre propre fils mourrait maintenant, que feriez-vous ? Dit le père avec colère. Le médecin répondit, je dirais de la poussière nous sommes venus et de la poussière nous retournerons. Béni soit le nom de Dieu. Vous savez, les chirurgiens ne peuvent pas prolonger des vies. Intercédez pour votre fils et mon émire. Et moi et mon émire nous ferons le mieux par un grâce de Dieu. Je ne crois pas en Dieu, répliqua le papa. La religion, tout ça c'est de la foutaise. C'est pour les gens faibles, Dieu, Jésus, toute votre passe-treinte. Je ne suis pas concerné par ces paroles, dit le père au chirurgien. L'opération dure à quelques heures, puis le chirurgien sortit du bloc et dit au père de l'enfant, merci Dieu, votre fils est sauvé. Si vous avez des questions, merci de demander à l'infirmière. Alors le papa le s'adressa à l'infirmière, mais pourquoi est-il si arrogant ? Il ne pouvait pas attendre quelques minutes pour que je me renseigne, sur comment s'est passée l'opération sur l'état de mon fils. L'infirmière répondit, il est là aux yeux. Son fils est mort il y a trois jours dans un accident de la route. Quand nous l'avons appelé pour opérer votre fils, il était à l'enterrement de son fils. Et maintenant qu'il a sauvé la vie de votre fils, il est retourné auprès de sa famille. Chers frères et sœurs, la famille est un bien précieux. On parle beaucoup de la famille, c'est le moment, par l'actualité. Mais savons-nous vraiment de quelle famille nous venons ? Qui est le chef de notre famille ? Dans Ephésiens 3, versets 14 et 15, il est écrit, « À cause de cela, je fléchis le venu devant le père duquel tire son nom. Toute famille dans les cieux est sur la terre. » Et dans un autre texte, acte 17, verset 26, il y a beaucoup de textes, je ne les prenais pas tous, je vous signalerai le texte. Dans l'acte 17, verset 26, on lit encore, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul rang, habitace, sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. » Dieu a fait un seul homme, d'un seul homme, toutes les nations de la terre, c'est-à-dire Adam, devenu le père de la famille humaine. Dieu en créa Adam, a créé toute la famille humaine. Et il a vu en Adam chaque être humain sur la surface de ce globe. Cette idée est bien présentée en Genèse 25, où on trouve le récit de la création, entre autres. Et au verset 23, Dieu répond à Rébéka, « Les mamans doivent se sentir concernées. » Deux nations sont dans ton camp. Deux nations. Jacob et Zahû. En Jacob, Dieu voyait tous les descendants de Jacob. Et Dieu voyait en Zahû tous les descendants d'Zahû. Deux nations qui luttaient devant Dieu dans un ventre maternel. Ce même concept aussi, on le retrouve dans l'Hébreu 7, versets 9 et 10. En Abraham, Lévi a payé la dîme. En Abraham, son fils Lévi a payé la dîme. Amel qui s'est déroulée. En Adam se trouvait donc tous les descendants, tous ses descendants, toute sa famille. Il est le chef de la famille. Mais voilà, nous l'avons vu ce matin. Adam a péché. Adam a chuté. Adam a échoué. Et un second Adam a dû se manifester. 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme Adam devint une âme vivante ». Vous connaissez sûrement ce texte. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animale dans notre version naturelle qui est premier. Ce qui est spirituel vient ensuite, après, le premier homme est tiré de la terre. Le second vient du ciel. Et ce second Adam, vous le connaissez, Jésus-Christ. Le Seigneur du ciel possède le même lien de parentier avec sa famille qu'Adam possédait avec la sienne. Jésus est devenu le second Père de la famille humaine. C'est le second Père. Et un Père, c'est une figure importante, n'est-ce pas ? La figure paternelle. Encore une fois, je suis de l'actualité. J'ai persoqué d'un moment qui a séparé mon papa pendant plusieurs années. Et je n'oublierai pas les retrouvailles. Je suis resté grossoir entre 7 et 8 ans, sans mon père. Alors, quand vous avez 30, 40 ans de votre vie est tracée, et je n'en avais que 12, 13, et après l'adolescence, comme nous, c'est pas la même chose que d'avoir 30 ou 35 ans. Un texte dans la Bible nous dit que c'est en Jésus-Christ que nous avons été instruits à nous débrouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelés dans l'esprit. C'est un texte officiant 4, verset 20. Et nous sommes invités à revêtir cet homme nouveau, n'est-ce pas ? L'homme nouveau créé selon Dieu et la justice. Dans la justice, pardon, il avait l'un de la sainteté. Éphésiens 4, verset 21. Adam, le premier homme, en cédant au péché, a reçu le péché dans la chair humaine. Et sa chair est devenue pécheuse. Il reçoit, il pêche, il devient. Jésus-Christ, le second homme, n'a jamais péché. Et on ne trouve pas en lui rien de mauvais. Aucune tendance au péché. Aucune prétention au péché. L'humanité en Adam est devenue le vieil homme. Le vieil homme. Et Adam représente cette humanité sous le contrôle de Satan. Et dans laquelle agit le péché. Jésus lui-même décrit cette situation dans Jean 8, verset 42. Il s'adresse à des personnes et il dit « Si Dieu était votre père, cher frère et soeur, si Dieu était votre père, eh bien vous m'émerriez, dit-il à son éditoire. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. » Mais alors, inversement, le nouvel homme, Jésus-Christ, il doit bien représenter quelque chose. Si c'est le second homme. Eh bien, Jésus-Christ représente cette humanité portant en elle la divinité. « Je ne sais pas ce que c'est que porter un enfant. » Oui, j'ai vu que mon épouse, pendant deux fois, neuf mois, porter un enfant. C'est neuf, hein ? Ça vous confirmez ? Alors, je ne sais pas ce que c'est que porter un enfant. Mais vous, maman, vous devez savoir ce que c'est porter un enfant. Eh bien, Jésus-Christ représente cette humanité. Il portait en lui la divinité. Et nous allons fouiller un petit peu ça, parce que je vous assure que c'est bouleversifiant. C'est un bouc qui est employé il y a quelques années. « Le nouvel homme Jésus-Christ, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté, et nous sommes invités à nous revêtir encore une fois de Jésus-Christ. » Paul le dit. Et après avoir dit ça, il rajoute. « N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitis. » C'est un texte dans Romain 13, verset 14. « N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitis. » Il y a bien une raison pour laquelle Paul nous invite à ça, en plus de nous revêtir de ce nouvel homme. Mais alors, il reste une question importante à voir. Comment Jésus est-il devenu le père de la famille 13 ? Et qu'est-ce que cela représente pour vous et moi aujourd'hui, au mois de février 2013, le 9 ? Eh bien, la Bible répond avec ce texte merveilleux. « Chers frères et sœurs, avant d'aller nous coucher chaque soir, au fond, ce n'est pas tellement la météo qu'il faut savoir, qu'il faut chercher à savoir pour le long de l'an. Et je ne sais pas, je parle. J'aime bien savoir quel temps il fera demain. » Et vous avez ce texte, « Hébreux 2, verset 14. » Et je vous invite à prendre ce texte et à le lire jusqu'à la terre, au terme et souffre de votre vie. « Hébreux 2, verset 14. » « Hébreux 2, verset 14. » Je vais venir. « Hébreux 2, verset 14. » « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il a néanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Et notez bien que c'est parce que nous étions participants de la chair et du sang, qu'il a lui-même participé au sang et à la chair. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, afin de détruire le péché. C'est le texte qui le dit. « Détruire celui qui avait la puissance de la mort. » Jésus ne l'oublions jamais, chers enfants et sœurs. Il s'est manifesté pour quoi ? Pour ôter le péché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est 1 Jean 3, verset 5. Ôter le péché. Extraire le péché. Arracher le péché de nos amis. N'oublions jamais ça, non tant qu'à son titre du 7e siècle. Il s'est manifesté en chair pour enlever mes péchés. Mais pour ce faire, il fallait que la divinité souffre. Comment la divinité pouvait-elle souffrir ? Eh bien, la divinité Jésus-Christ, Fils de Dieu, s'est manifestée dans l'humanité. Afin qu'elle puisse acquérir un côté humain qui lui permet non seulement de souffrir, mais de représenter cette humanité. Quand Jésus-Christ est sorti du ventre de sa maman Marie. Jésus-Christ est entré dans un monde pourri, dégradé, pollué. Ça a déjà dû être une souffrance, j'imagine, pour lui. Le roi de la terre, être confiné dans un utérus féminin. Vous y songez ça ? Le roi de la terre, le roi de tout, confiné dans un espace restreint, pendant neuf mois, réduit, compressé, lui qui a tout créé, qui avait l'adoration des anges, compressé dans un ventre, pour au bout de neuf mois être expulsé et sortir dans une humanité qui ne voulait que sa mort. Mais qui aurait envie de vous d'avoir une affaire de ce travail ? L'association de l'humanité et de la divinité. La divinité s'est revêtue de cette humanité. Elle s'est manifestée dans cette humanité. Elle est entrée dans cette humanité. Et elle s'est revêtue d'un corps de chair, parce que la Bible le dit, la parole a été faite chair, et elle a hâté par le monde. Comment Jésus a-t-il pris cette nature, la vie elle-même ? Eh bien, on est ici, de sa maman. Mais encore une fois, arriver dans ce monde, c'est un plaisir pour vous, papa et maman, comme nous avons vu arriver nos enfants. Avant de penser à la mort de cet enfant au moment de l'accouchement, bien sûr que oui, c'est un moment de joie, n'est-ce pas ? Il n'y a qu'un seul endroit qui respire la joie dans un hôpital. Moi, je ne m'en connais qu'un seul. C'est l'image de la maternité. Tout le monde est heureux. Mais Jésus-Christ, quand il est sorti du ventre de sa mère, c'était la croix qu'il attendait. C'était la croix. Pour nous, qu'est-ce que c'est le fait que Jésus-Christ soit devenu le second chef de la famille humaine ? Tout comme Dieu a vu en Azan tous les membres de la famille humaine. Dieu a vu en son Fils Jésus-Christ tous les membres de la famille divino-humaine. Dieu en Jésus-Christ, le nouvel homme, a vu tous les membres de cette famille divino-humaine qui mettraient éventuellement dans cette famille. Et le fait que Jésus-Christ ait pris notre chair et que Jésus-Christ ait habité parmi nous, ça représente beaucoup plus que simplement de vivre en chrétien, en progrès de l'antiste. C'est beaucoup plus que je rends la dîme, que je viens de m'emmermer l'histoire, à la réunion de l'hiver, ou que je viens m'asseoir sur les chaises du saint-méminin. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Évore 10, verset 11, n'est-ce pas ? Il est assis pour toujours à la droite de Dieu. Eh bien, nous sommes également assis à la droite de Dieu. Parce que lorsqu'Abrak paya la dîme à Meli-Sédèque, rappelez-vous, Lévi, qui n'était pas encore née, avait aussi déjà payé la dîme à Meli-Sédèque. Je ne suis pas sûr d'avoir pris conscience personnellement ce que c'est que d'être assis à la droite de mon Dieu au moment où je vous parle. Vous savez, Jésus-Christ s'est donné non seulement pour la famille humaine, mais il s'est donné à la famille humaine. Et cela pour toujours. Jésus-Christ, encore une fois, s'est identifié à l'humanité. Il est devenu l'humanité pour toujours. Il est devenu nous. Et nous étions en Christ. Il est donc le représentant dans le ciel de cette humanité pour toujours. Ce n'est pas simplement, si vous permettez l'expression, des stigmates de la croix. Quand Jésus reviendra, nous savons que nous verrons, n'est-ce pas, encore les marques, aux pieds et aux mains. Mais ça, c'est des stigmates visibles. Mais Jésus-Christ, actuellement, qu'est-ce qui lui permet d'être devant son Père et de nous représenter ? Parce que Dieu pourrait très bien lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là ? T'as rien à faire là. Et bien si, il a tout son droit d'être devant Jésus-Christ, parce qu'il représente l'humanité. Et même, il n'est bien que glorifié après la résurrection. Il est actuellement encore porteur dans son Saint-Mère de vous et de moi. Il est divino humain à jamais. C'est une merveilleuse, merveilleuse vérité. S'il me représente auprès de son Père, c'est qu'il a l'humanité qu'il est venu sauver en lui-même. Ce qui lui permet d'être devant son Père et d'intercéder. Alors c'est pour ça que Jésus-Christ est notre plus proche-parent. Au fond, ce n'est pas mon Père et ma mère qui sont proches de moi. C'est Dieu. C'est Jésus-Christ qui me connaît mieux que mon Père. mieux que mon Père. Et je crois que Jésus-Christ me connaît mieux que mon Père. N'est-ce pas ? C'est un constat que l'on fait. Est-ce que l'on se connaît vraiment ? Est-ce que dans une manifestation, nous ne serons pas prêts à aller avec le peuple, à faire exactement le peuple ? Ce n'est pas un Jésus qui nous est étranger et qui ne possède aucun lien de parenté. Il est devenu homme et la divinité a été ainsi donnée à la famille humaine en Jésus-Christ. L'humanité a été vendue au péché et nous devrions être bouleversés par ce que nous avons fait pour la famille humaine. Ce qu'il a fait pour nous, ramener à lui, pour restaurer son image en nous, pour nous racheter la condescendance de Jésus-Christ, d'être venu ici-bas, aussi bas, si je tue bien, si je tue bien ainsi, pour demeurer en nous, pour demeurer dans cette chère péchefesse. Se joindra-nous par la naissance, j'en parlais, par les bruits les plus étroits, n'est-ce pas ? Des liens qui ne seront jamais brisés. C'est pour ça que je vous dis qu'au ciel même, les liens avec notre humanité, avec vous, jeunes adolescents, avec les enfants, avec les anciens, dans l'âge, c'est un lien jamais brisé avec Jésus-Christ. Voilà l'amour qui devrait nous interpeller. Voilà l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est quelque chose que nous disions tout à l'heure dans une visite de l'École du Shabbat. Est-ce qu'un jour on arrivera à comprendre l'amour de Dieu ? Voilà cet amour. Il n'est pas venu nous visiter un petit moment là, 33 ans et demi, avec 3 ans et demi de ministère. C'est pas mon Jésus à moi. Et j'espère que c'est pas le vôtre. Il n'était pas un pèlerin voyageur comme ça, venu régler nous qu'elles font affaire avec le péché. Ta, 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 je fais ça, c'est bon, vous êtes sauvés. Jésus-même, il va me ressusciter. C'est pas ça que j'ai dit de la Bible. Il n'est pas venu régler cette petite affaire. Il est venu dans le pourblier du péché, le pourblier de nos vies. On dirait, nous n'étions pas là. Mais si, nous étions déjà dans cette humanité. Voyez-vous la différence entre vos vies et la vie des hébreux et de Jésus-Christ ? Bien que je ne connaisse pas vos vies personnelles, je pense qu'à l'époque de Jésus, les problèmes de chômage, de travail, de maladie, de mort, de décès, est-ce que ça a changé ? L'Ecclésiastatie, rien neuf, sous le soleil, rien neuf. Jésus-Christ a invité son père à le traiter comme le représentant de l'humanité déchue et nous recevons les bénéfices de son sacrifice à la croix. Ce que nous avons fait, il ne l'a pas fait, mais il a été traité comme si c'est lui qui l'avait fait. Et il a reçu les conséquences de cela. Chers amis, nous avons besoin, et moi, le premier, plus que jamais de maturité spirituelle, aujourd'hui en France, dans ce pays. Une maturité spirituelle que nous n'avons pas, qui nous fait défaut. On vit des temps difficiles avec beaucoup de séductions, et nous en parlions tout à l'heure dans les classes d'études de la Bible. Les séductions sont hyper nombreuses. L'Emmorite a déclaré que l'humanité du Fils de Dieu, c'est tout pour nous. L'humanité de Jésus-Christ, c'est tout pour nous. Elle dit même que c'est la chaîne d'or qui rinossa à Christ et à travers Christ, à Dieu. Cela doit être notre étude. Cette humanité divino-humaine, je me referai un petit peu, en tout cas. Et Paul dit, notre vieil homme a été crucifié. C'est un texte que le frère a lu. Crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soignons plus esclaves du péché. N'est-ce pas ? Et il poursuit. J'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vient moi. Le frère nous a demandé cette lecture en Galates, 2 verset 20. Quel texte ? J'ai été crucifié. Est-ce que nous vous réveillons le matin ? On est là, la première pensée, c'est de nous dire, j'ai été crucifié. Mais bien sûr que dans la journée souveraine, la vie d'amour, ça souveraine, le collège, le lycée, le travail, et puis aussi le chômage, le pôle emploi. Si ça s'assoure à nous, on ne se réveille pas le matin en regardant ses enfants et en disant à ses enfants, je suis crucifié. Mais si vous n'avez pas été crucifié, c'est ce n'est plus notre chair qui doit dominer nos pensées et nos actes pour la tournée. Alors, quelle est mon expérience d'adventiste dans ce contexte ? Je me pose toujours la question, je veux m'imposer encore, je veux être un adventiste réveillé et éveillé. Quelle est l'expérience, quelle est mon expérience d'adventiste, de chrétien dans ce contexte ? Est-ce que je choisis de vivre en Jésus-Christ ? Christ s'est présenté dans ce monde sans rien nous demander. Jésus-Christ ne nous a pas demandé notre avis, n'est-ce pas ? En tout cas, il n'a rien demandé à moi. Et pourtant, il a pris ma chair, il est venu habiter parmi nous, il a tout fait. Maintenant, Jésus-Christ désire que ce qui a été fait sans aucune décision de ma part, il puisse le faire en nous en vertu de mon choix et de mon consentement. Voilà, mon consentement volontaire et que ce choix soit toujours constant. Quel est ce choix ? Quel est ce choix, chers amis, chers frères et sœurs ? Un seul, rester en lui, rester en Jésus-Christ. Continuer à le choisir chaque jour. Être chaque jour en Jésus-Christ. C'est ça l'expérience chrétienne, au fond. Et Paul nous présente d'ailleurs cette expérience. Dans le verset 1, verset 15 à 16, voilà ce qu'il dit. Quel texte ! Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, c'est Paul qui parle, hein ? Dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils. Ça c'est du costaud puissant comme texte, hein, n'est-ce pas ? Révéler Jésus-Christ dans ma vie. Ça c'est de la bonne nouvelle. D'ailleurs en grec, bonne nouvelle, c'est de la dynamite. Dynamite. Parce que quand nous présentons l'évangile à nos amis, nous nous disons « je t'offre de la dynamite ». Vous allez faire fuir, hein. Parce que la dynamite, ça explose. Mais c'est ça. Christ veut une explosion dans nos vies. Il veut véritablement exploser mon cœur. Pour que mon cœur soit brisé à bon moment. Véritable puissance, ce texte, Galate 1, verset 15 à 16, je le répète, Paul dit « que je révèle par sa grâce le Fils et Jésus-Christ ». Quel choix ! Quel choix de vouloir continuellement que quand on vouloir, on voit Jésus. Et qu'on ne me dise pas que c'est de la, comment, prétention. Il faut arrêter avec ces adjectifs qui mènent à rien dans les discussions. D'Atlantisme. Quelle prétention ! Le but même de Jésus-Christ, c'est que nous reflétions son caractère. Alors si c'est moi mon objectif, on vient de pas me dire que c'est prétentieux. C'est Jésus-Christ lui-même qui veut faire ça. Vous voyez, comme nous avons le nom de couper toutes les conversations spirituelles, en nous renvoyant des égocentrismes qui vont rien avoir. Jésus veut que son caractère se révèle en moi. Pourquoi je ne voudrais pas avoir aussi cet objectif ? Et c'est lui qui le fera. Le Christ a condamné le péché dans une chair de péché. Il n'y a donc plus aucune excuse pour quiconque de vivre dans le péché, dans la mesure où nous avons entendu et cru en la bonne nouvelle. Alors vous savez, on dit souvent que Satan était vaincu à la croix, n'est-ce pas ? On le disait tout à l'heure. Oui, on est tous d'accord. Satan était vaincu à la croix. Alors chers frères et sœurs, chers amis, il n'est plus possible donc de dire, c'est Satan qui m'a poussé à faire ça. Oui ou non ? Une peupette clouée à la croix et me servir de lui pour justifier un acte réplensible, Satan m'a poussé à faire ça. C'était plus fort que moi. Je n'ai pas pu résister. Alors s'il est mort, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Chers frères et sœurs, on ne peut plus vivre pour soi-même quand on a une vie, une expérience chrétienne-atlantiste de la sorte. Christ en moi, moi en Christ. Et nous ne sommes pas encore une fois dans la compétition qui est plus sain que l'autre. Toi tu es plus sain, je suis plus sain du fait. On n'est pas dans ça. On n'est pas non plus qui fait mieux les choses que d'autres dans l'Église. À réponse, on ne peut pas avancer avec des raisonnements pareils. Christ en moi, moi en Christ. C'est le but de Christ pour nous tous. Alors si certains se laissent faire par Jésus-Christ, que les autres qui ne se laissent pas se faire, arrêtent de critiquer. Nous n'avons rien à faire valoir aux pieds de Jésus-Christ. Rien à faire valoir aux pieds de Golgotha. Le Fils de Dieu a quitté le ciel pour nous rejoindre là où nous sommes, encore une fois dans une humanité déchue, complètement polluée, viciée par le péché. Il a pris sur lui notre nature pécheresse, mais aussi notre nature spirituelle déchue. Il a vaincu sans commettre de péché, n'est-ce pas ? Allant jusqu'à connaître une séparation avec son Père. Vous connaissez ce texte. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et j'aime à dire quand je prêche sur ce passage que Jésus-Christ n'a pas dit à son Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné trois jours ? C'est pas dans le texte. C'est pourquoi m'as-tu abandonné tout court ? Alors vous me direz, ça non plus, c'est pas dans le texte. Jésus-Christ n'est pas venu encore une fois régler une affaire, vite fait, bien fait, en se disant, tic-toc, de toutes les façons, je vais ressusciter. Parce que moi, j'entends dans l'Église des gens qui disent, de toutes les façons, ok, il a souffert, mais il savait qu'il allait ressusciter. Et alors, comment peut-on envoyer cette pensée au ciel, comment peut-on envoyer cette pensée au ciel ? Comment c'est reçu par Jésus-Christ quand on entend ça ? Vous savez, tous les dérèglements, tous les dérèglements de notre société, tous les dérèglements, et la France en fait encore le triste constat, eh bien, tous ces dérèglements, y compris sur le plan sexuel, parce que ça, c'est un sujet, tard dans l'Église, mais c'est un sujet qui nous concerne tous, tous les dérèglements, et je vais les citer, la fornication, l'adultère, les pratiques homosexuelles, la sodomie, la félation, la pédophilie, la masturbation, tous ces dérèglements, y compris sur le plan sexuel, trouvent leurs origines dans le fait qu'une vérité très précieuse a été niée, celle que Jésus-Christ n'aurait pas pu vivre une vie hors du péché s'il avait pris une nature pécheresse. Autrement dit, Jésus aurait été dans l'obligation de pécher s'il avait pris une nature pécheresse. Quand vous avez ça dans la tête, inconsciemment, vous vous autorisez tout ce que vous voulez, y compris sur le plan sexuel. Parce qu'au fond, vous savez que le pardon vous atteint. C'est ça. C'est manuropatif. Alors, ça veut dire aussi que Marie est exemptée de péchés, évidemment, qu'elle n'aurait jamais été tentée en quoi que ce soit, même pas sur ce plan. Alors, il fallait donc inventer un dôme, puisque Jésus-Christ ne pouvait pas succomber à la tentation, il ne pouvait pas venir d'une mère pécheresse. Alors, c'était facile, l'Église catholique romaine a inventé le dôme, de l'Immaculée Conception. Évidemment, c'était si facile. Un fils saint, une mère sainte. Chers frères et sœurs, si vous retenez le sauveur au moins, regardez tous les dérèglements de la société. Retenez-le à distance, et regardez nos soucis. Regardez l'état du monde. Voyez la désolation sur tous les plans. Nous avons un sauveur qui délivre du péché, et c'est parce qu'il a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, qu'il peut secourir ceux qui sont tentés. Je rappelle ce texte, Hébreux 2, versets 14 à 18. Alors, c'est vrai, on entend parler de perfectionnisme, mais à la vérité, c'est que Jésus n'aurait pas pu être un parfait substitut s'il n'avait enjambé, j'aime bien cette phrase, pour nous, ce gouffre affreux qui le désolidarisait de la race humaine, et s'il n'avait combattu et vaincu notre bataille. Autrement dit, Jésus a dû être rendu semblable à ses frères. C'est à vous comme vous, sœurs. Il a été rendu semblable à vous, à vous, à vous, à moi, à vous, frères qui propres et votre enfant. Il n'y a rien que ce qu'il y a dans votre cœur, Jésus ne le connaisse. Tout ce que vous souffrez, il l'a déjà souffert. Tout ce que vous ressentez, il le ressent. Si Christ n'avait pas été tenté en tout point, comme nous le sommes aujourd'hui, et nous sommes bombardés de séduction, eh bien, nous ne posséderions pas un sauveur pour telle ou telle tentation. Nous posséderions un sauveur imparfait. Qui oserait dire que Jésus-Christ est un sauveur imparfait ? Jésus-Christ est un sauveur parfait parce qu'il a été tenté en toutes choses et parce qu'il a refusé la tentation. Dans cette chair péchée, c'est-à-dire l'anime, c'est moi qui l'envoie de moi. Notre seul espoir, si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est de succomber à la tentation. Et la Bible me permet de dire que tous ceux qui ont cette optique de raisonnement, quelque part, ils justifient le péché. C'est plus facile de justifier le péché que de dire qu'il n'est pas possible ou plutôt que le péché, c'est un choix. Parce que ça m'engage, n'est-ce pas ? Ça engage ma responsabilité. Par contre, si je justifie le péché, excusez-moi alors là, tout regret est ce qui est permis. Encore une fois, inconsciemment. Le Christ du catholicisme romain et du protestantisme n'apporte pas de bonnes nouvelles à toutes les âmes qui sont malades. Et je sais que dans les églises, il y a des âmes malades. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent. Le pasteur doit le savoir aussi. Il se trouve que je suis ancien. On vient aussi faire des confidences aux anciens. Il y a des gens, des femmes, des hommes qui souffrent. Il y a des foyers qui sont dramatiquement ravagés. Des enfants qui ne sont plus là. Il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance. C'est dur. Mais alors, si Jésus ne pouvait pas succomber aux tentations, il n'a donc pas souffert sur ce plan-là. Et comme il n'a pas souffert, il peut être touché par mes faiblesses. Il peut être touché par mes infirmités, mes doutes, mes problèmes qui me rongent le soir chez moi. Alors c'est pourquoi Jésus ne peut pas me secourir quand je suis tenté. Quand je suis tenté de tricher, de tromper ma femme, de tricher, de voler, de violer. Mais dans cette logique-là, chers frères et sœurs, la seule chose que Jésus puisse faire jusqu'à ce qu'il revienne, c'est de continuer à me pardonner, mes péchés. C'est ça ? Et mes inévitables et perpétuelles transgressions. Je vais vous faire une confidence. Je ne peux pas parler pour vous. Je ne peux parler pour moi. Le pardon ne me transforme pas. Ça ne me transforme pas quand Dieu me pardonne. Ça m'apaise. Ça me réconcilie. Mais ça ne me transforme pas. Mais de savoir que Jésus-Christ est passé par là où je suis passé et que quand une tentation terrible arrive, que je l'implore et que je refuse cette tentation, à force de refuser, je suis transformé. Le pardon, vous avez connu l'erreur. Oh, vous promettez de ne plus la refuser, de ne plus recommencer. Nous sommes incapables de tenir nos prothèses. Incapables. Le peuple ébrouille. Combien de fois l'a prouvé ? Par contre, contempler Christ et Golgotha et cette puissance qui se dégage de la croix, c'est ça qui va me transformer. Transformer mon caractère. Croire que l'on pêchera jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle, eh bien, cela a des conséquences graves sur le plan de la croix. Il ne faut pas s'étonner que les gens s'en valent, que les gens quittent l'église. Il ne faut pas s'étonner de ça, que les jeunes s'en vont. Il ne faut pas s'étonner. Est-ce que Christ est capable dans ma vie de me faire tenir ? Ou est-ce que je vais chuter et jusqu'à la fin de ma vie, je vais demander pardon à Dieu ? Mais quelle transformation ? Quelle aura été la transformation dans ma vie chrétienne ? On parlait tout à l'heure d'attirer des gens à nous. Mais ils ne vont pas venir à nous si nous péchons comme eux. Pourquoi venir voir un adventiste ou Christophe Michel si j'ai la même vie que mon voisin ? Je vois trop d'être, je leur dirais pas la peine de venir me voir, je suis comme toi. Fais pas, va vers le bouddisme, le shindonisme, mais ne viens pas vers Jésus, ne viens pas vers moi, je suis comme toi, je fais le même bénédie jusqu'à la fin, je vais pécher, je vais pécher et je vais demander pardon, 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 pardon. Et il va me dire mais c'était ça la vie de chrétien ? Mais il n'y a rien, il n'y a pas puissance de transformation là-dedans. Ce texte en plus est cette pensée que l'on péchera jusqu'à la fin des conséquences terribles. Cette pensée annule la prophétie des 2300 soirées matin et rejette la doctrine du sanctuaire. Le sanctuaire ne saurait être purifié d'aucune manière si le peuple de Dieu est condamné à pécher sans cesse jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Eh oui, eh oui, cette théorie nie que nos péchés puissent être effacés. Acte 3, verset 19. Elle interdit à l'agneau de Dieu de ôter le péché, d'extraire le péché et fait de l'ange dans Matthieu 1, verset 21, un menteur. Car il est écrit « Il sauvera son peuple de ses péchés ». Si vous avez dans la tête que vous pécherez jusqu'à la fin de votre vie, chers frères et sœurs, chers amis, au fond, vous condamnez Jésus-Christ à rester dans le lieu très saint. Vous le condamnez à ne plus sortir du lieu très saint puisque selon la prophétie et les mises adventistes est encore, j'espère, un peuple prophétique, la prophétie de la purification du sanctuaire. Christ, avant de revenir, doit avoir purifié le sanctuaire. De quoi ? Des péchés. Mais si vous continuez d'envoyer des péchés jusqu'à la fin de votre vie, il va quitter quand le lieu très saint pour venir chercher son épouse ? Nous le condamnons. Nous avons fermé à clé le lieu très saint parce qu'on continue d'envoyer tous nos péchés. Vous voyez toutes les conséquences que ça a de croire qu'il ne peut pas y avoir de victoire sur le péché de notre vie. Alors, je voudrais dire tout de suite que c'est Christ qui fait ça. Peut-être que vous pensez que ce serait par les mérites. C'est Jésus Christ qui le fait. Et c'est ce qu'il fait actuellement dans le lieu très saint. Il purifie le sanctuaire. Ça veut dire qu'il purifie mon âme. Mais il ne peut purifier mon âme qu'à une seule condition. Si j'accepte. Parce que je peux lui dire non, n'est-ce pas ? Non. Non. Il purifie peut-être le cœur de ma sœur ou de mon frère que j'ai vu faire ses courses le samedi. Non. Si j'accepte, il va complètement arracher le péché de ma vie. Or, nous, adventistes, nous avons véritablement besoin de voir le vrai Christ, celui qui guérit et celui qui sauve du péché. Hébreu 4, verset 15. Il me venait liste tout à l'heure en voiture, en arrivant. le général de Gaulle, il a bien dit à mon temps de sa vie à des gens « Je vous ai compris. » N'est-ce pas ? Jésus nous dit « Je t'ai guéri. » Alors, je n'ai pas une personne sauvée. Je t'ai guéri. Nous avons un souverain sacrificateur car nous avons un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, chers frères et sœurs de Châtenay, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Nous avons besoin, alors que le Christ est en venu très saint pour faire cette expiation pour nos péchés, d'être convaincu que Christ commet tes tentations, mon frère, et mes tentations. Et c'est pourquoi il peut me secourir et me sortir du bourbier du péché. Le péché n'est donc pas une fatalité. Christ a effacé l'ardoise. C'est nous qui avons du mal à effacer notre propre ardoise. Nous avons besoin de regarder la noble dimension de l'agapé de Dieu qui a conduit le Fils de Dieu dans l'enfer pour souffrir cette seconde mort et pour vous sauver. Vous, Zémane. Oui, Jésus a supporté la malédiction. Il a été pendu au bois. Chers frères et sœurs, saisissez-vous de cette vérité que Babylone ne considère pas. Dans le premier écrit, Hélène White dit Jésus dit aux anges qu'ils auraient un rôle à jouer. Être avec Christ, avec lui, et que les anges devaient le fortifier à plusieurs occasions. Il dit aux anges qu'ils devraient prendre la nature déchue de l'homme. Page 150, premier écrit. Dans l'envue « Signe des temps » en 1887, voici ce qui est écrit. « Où l'homme trébucha et tomba, Jésus sortit vainqueur. » S'il avait échoué sur le moindre point en ce qui concerne la loi, tout aurait été perdu. Il n'aurait pas été une offrande parfaite. Il n'aurait pas pu satisfaire aux exigences de la loi. Jésus est devenu un parfait modèle pour que nous l'imitions, pour que nous l'imitions, pour que sa vie j'en fasse la mienne. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Cette simple pensée suffit à remplir nos cœurs de joie et de gratitude chaque jour. Il a pris notre nature afin de connaître nos épreuves. Et Dieu sait si aujourd'hui nous en avons des épreuves. il sait tout, il a tout fait, il a tout supporté pour que moi j'accepte tout ça et que je le suive et que je ne sois pas résolu à croire que je serai un misérable pécheur adventiste jusqu'à la fin de ma vie. Où est la puissance de l'Évangile ? Où est la puissance du christianisme ? Romains 1, verset 16. L'Évangile est une puissance. Est-ce que cette puissance agit dans nos vies ? Je veux pouvoir m'identifier à mon sauveur. Je veux pouvoir que quand j'ai un problème tout de suite, une tentation, une mauvaise pensée, un mauvais caractère, traduisez ça comme vous voulez, je puisse le faire intervenir tout de suite. Mais pour le faire intervenir tout de suite, je dois avoir une relation constante et me la surminiser tout le temps vivre en lui chaque jour. Pas seulement le sain de la terre, le verbe d'histoire. Ça ne peut pas être une relation durable, même dans un couple homme-femme, je précise. ça peut exploser. Même une relation comme ça, ça peut exploser. Alors, pourquoi ça n'exploserait pas avec Jésus-Christ ? Ah, parce qu'il pardonne. Mais Jésus a besoin d'être aidé, cher frère et soeur. Jésus a besoin d'être aidé. Il a besoin de voir que son Église lève. Il a un cœur, le Christ, il a un cœur de l'homme sur terre. Il a besoin d'être aidé. Il a besoin de nous pour faire son bonheur. Vous imaginez le privilège qu'il donne à la race humaine qui ont fait le bonheur de Jésus-Christ. C'est beau ça. Il faudrait que tu as revois ça en tête. J'ai envie de faire... Vous savez, il faudrait que chaque matin, on ne devrait pas dire beaucoup de choses à chaque matin. On devrait dire, Seigneur, j'espère que tu vas passer une bonne journée dans ma vie aujourd'hui. Plutôt que toujours se regarder, m'enblier, de se dire, est-ce que je vais passer moi une bonne journée ? Pensons d'abord à Jésus-Christ. Oh, j'en termine, le temps méconté, notre nature pécheresse ne peut agir que contre la volonté de Dieu, être tenté de faire ci ou de faire ça. Mais il est exigé que nous crucifions la chair avec ses affections et ses progoïtis. C'est Paul qui le dit. Alors, comment s'y prendre ? Est-ce qu'on va infliger à son corps des sévices ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Nous sommes invités à néantir nos tentations de péché. Est-ce qu'il n'y a pas plus réconfortant de savoir que Christ, encore une fois, a été tenté comme nous sans commettre de péché ? Quand je suis en souci, quand je suis sans tenter, inutile de dire que personne ne peut m'aider. Comment quelqu'un, même un adventiste, qu'a un cas, peut dire personne ne peut m'aider ? Où est son Christ ? Où est son Christ ? Où est son Christ ? Ce qui affirme qu'il n'était pas possible que Jésus-Christ pêche ne peut pas comprendre qu'il a pris réellement la nature humaine. Chers frères et sœurs, c'est une réalité solennelle que Jésus-Christ est venu mener bataille en tant qu'homme pour l'homme. Sa tentation et sa victoire nous disent que l'humanité doit imiter le monde de l'homme. L'homme doit devenir participant de la nature de Jésus-Christ. vous imaginez, vous participez à la nature de Jésus-Christ. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est possible ? Bien sûr. Sinon, il ne finit plus jamais de lire ce livre. Sommes-nous en lui ? Sa victoire ? Est-ce ma victoire ? Suis-je en lui ? Est-ce que je considère le péché comme une fatalité dans la vie ? Comment si je crois que Jésus, dans son plan de rédemption pour l'homme ? Crois que je serai toujours un pécheur ? Bien sûr que non. Vous connaissez très bien ce texte, on l'a vu Colossiens 2, verset 20. En lui, nous possédons tout. En lui, nous possédons tout. Ma question, sauf aujourd'hui, c'est simple et je me la pose aussi à moi, vous savez. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Je ne pourrais pas me présenter comme ça et donner des leçons de l'orale. Je le dis à moi parce qu'on vit des temps extrêmement séducteurs et il nous faut cette maturité. Est-ce que je suis en Christ chaque jour ? Est-ce que j'ai envie d'être en Christ chaque jour ? Et qu'est-ce que ça va changer de bonheur ? Ça va tout changer. L'histoire de Marie-Madeleine dans l'U7, et j'en termine, c'est cette fois-ci. Chez Simon le pharisien, montre ce que peut signifier la foi pour chacun de nous. Bien apprécier, l'amour de Dieu est une motivation. La vraie justification par la foi vous délivre de l'esclavage et de l'écheur des temps. La vraie justification par la foi est là pour conséquent une obéissance parfaite à la loi de Dieu. Pourquoi ? Parce que cette obéissance est motivée par un amour inconditionnel pour Christ. Il n'y a plus la crainte d'être perdu ou de faire beaucoup de choses pour gagner le ciel. Tout ça a été acquis à Golgotha. Tout est acquis à Golgotha. La vraie justification par la foi est là. Simplement, je suis d'accord avec cet homme qui est mort il y a 2000 ans, il a payé ma peine parce que j'ai péché et puis après basta, c'est terminé, on fait sa vie. Ça c'est de la justification qu'il ne pourra pas nous emmener au ciel parce qu'il n'y a pas de justice du Christ dans l'Allemagne. Ça c'est une justification légale. Il a payé la pénalité du péché. Il a fait qu'est-ce que la justification par la foi ? C'est une conversion de tous les jours la justification par la foi. C'est une expérience chrétienne tous les jours. C'est pas quelque chose d'acquis comme le baptême il faut baptiser sauvé pour toujours. Un autre texte pour conclure. Qu'est-ce qu'il est beau ? Peut-être prenez-le cet après-midi ce soir ou demain. C'est dans Philippiens 3, verset 7 à 9. J'avoue, c'est un autre texte. Écoutez ça, je vais terminer par les noix. Vous avez deux chapitres à l'un de la mort qui vont vous verser. C'est Jens, c'est la nuit et le calvaire. Tout est loin. Et cela, je vais vous assurer que si vous en faites de dormir, eh bien, c'est bon, on va dormir. Christ, on verra que la gloire qui resplendit sur la face du Christ, c'est la gloire de l'amour qui se sacrifie. On verra la lumière du calvaire que la gloire de l'amour qui renonce à soi-même est la gloire de la vie pour la terre et pour le ciel, que l'amour qui ne cherche pas son intérêt, l'amour qui ne cherche pas son intérêt a sa source dans le cœur de Dieu et quand celui qui est prégé humble se manifeste le caractère de celui qui habite une lumière, donc aucun homme ne peut s'approcher. L'amour agapé est complètement différent de l'amour que nous pratiquons même entre les différents parce qu'il y a toujours des arrières-pensées avec un intérêt. C'est totalement le conteur de l'amour agapé. Chaque fois des soirs l'éternet cherche un homme. Un peuple qui désire son retour à l'amour à seulement parole mais aussi un acte. Un peuple qui se prépare comme une épouse qui se prépare avant l'os. Que j'aime bien dans cette perspective. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?